Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 33 ans et je suis éducateur spécialisé et je fais aussi du bénévolat dans différentes associations LGBT. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la PrEP. Alors moi, en tant que prépeur, comme vous le savez, nous sommes dans une période de confinement, de quarantaine. Au fait, nous sommes tous isolés les uns des autres et c'est assez frustrant parce que tout le monde n'a pas l'occasion d'être, tout le monde n'a pas la chance, je dirais plutôt, d'être en couple ou d'être en contact avec d'autres personnes avec qui il peut être confiné en toute sécurité. Certaines personnes LGBT sont en situation d'isolement social. Il faut comprendre que des personnes célibataires LGBT isolées ressentent le besoin, une fois en passant, d'avoir des rapports intimes. C'est ça qui fait que parfois, il y en a qui vont sous des applications de rencontres comme Grindr et c'est là qu'on réfléchit, on se dit tiens, la santé sexuelle, c'est quelque chose qui est important. Entre adultes consentants, on a le droit de faire ce qu'on veut, mais il faut quand même être conscient. Alors pendant le confinement, les personnes qui ont choisi d'avoir des rapports sexuels, est-ce qu'ils ont bien pris la PrEP ? Ou alors les personnes qui n'ont rien pris du tout et leur libido a été stimulée, elle a été augmentée et tout, à l'approche de ce déconfinement. Elles sont en train d'envisager ce qu'elles vont faire au fait sexuellement avec d'autres personnes. Et c'est bien de se dire tiens, je vais sortir, je vais m'amuser, je vais faire du sexe avec telle personne. Et c'est là que la question se pose justement, comment bien prendre la PrEP ? Je vais prendre l'exemple, je n'ai pas eu de rapport sexuel pendant deux mois et là je vais recommencer à avoir des rapports sexuels. Qu'est-ce que je dois faire justement lorsque je consomme la PrEP ? Je dois prendre la PrEP comme une personne justement qui va recommencer à avoir des rapports sexuels avec une autre personne. Il y a les pilules qui font prendre au début, 24 heures avant les rapports sexuels, maintenant cela dépend. Est-ce que vous êtes une personne active sexuellement assez régulièrement ? Alors là oui, vous réfléchissez à comment prendre la PrEP de manière continue. Donc en fait vous prenez ça régulièrement parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez rencontrer des gens par-ci, par-là et vous avez envie de vous faire plaisir mutuellement avec d'autres personnes, tout comme il y a certaines personnes qui prennent la PrEP à la demande de temps en temps. Donc cela dépend de votre situation personnelle. Moi je vous dis, faites ce que vous voulez, vous êtes majeur, protégez-vous de toutes les manières possibles.